Alain Gervasoni, bonjour. Bonjour. On se retrouve dans ce cadre magnifique qu'est le château de Chantilly. Tout à fait, pour être magnifique, il est superbe. Ce concours art et élégance. Alors faut rappeler quand même que vous êtes l'ancien président de Dino France. Voilà, le club Dino France, qui n'existe plus maintenant. Mais bon, c'est un club que j'avais suivi pendant... Je ne suis pas le créateur du club Dino France, je vais être le deuxième, le troisième. Ça a duré quelques années, dans les années 90, oui, oui. Alors à côté de nous, il y a deux suppléables exemplaires de Dino. Une livrée jaune et une livrée rouge-oranger. Tout à fait. Parlez-nous de ce modèle Dino. Alors ce modèle Dino, les Dino, pour la faire courte, Enzo Ferrari, donc il a fait ses moteurs de Dino, c'est plutôt le fils, parce que ça a pris le nom du fils d'Enzo Ferrari. Voilà, tout à fait, après son décès. Et il a commencé donc avec les 246, parce qu'il voulait un certain nombre de moteurs homologués pour la compétition. Parce que c'est ce qui l'intéressait en premier, Enzo Ferrari. Donc il a fait ça, mais bon, ça se vendait, c'était quand même assez cher à l'époque, ça se vendait, il n'y avait pas assez de vendus. Donc il a vendu ses moteurs à Fiat. Et ils ont fait des Fiat Dino, Coupé et Spidaire. Il y en a deux modèles qui sont un petit peu plus loin là-bas. Et les derniers, c'est avec Lancia, sur les Stratos. Voilà. Donc ça a été... La Stratos. Quand on fait des rallyes, Monte-Carlo, etc. Il y avait quand même la Stratos Stradale pour route, et il y avait surtout la Stratos, la Stratos groupe 4 Stradale. Un groupe mythique. Voilà, exactement. Une mythique Monte-Carlo, enfin toutes ces... Mais la Dino aussi est maintenant un véhicule mythique. Et j'en veux pour cause, les prix ont flambé, là. Ah, complètement. Depuis quelques années, c'est de la folie. C'est là, c'est complètement de la folie, oui. Pourtant, ce n'est pas une voiture à série limitée, c'est une voiture de série, mais ça doit être la forme qui a fait craquer, donc... Comment vous comprenez justement cet envolée des prix, justement, pour ce modèle ? Bah, pas trop, parce que bon, moi, j'en ai loupé plein, et puis maintenant, ça s'est tellement volé que je peux plus en avoir. Euh... Avant, c'était relativement abordable. J'ai relativement. Mais... Mais maintenant, c'est... Ça devient de plus en plus dur, hein. J'ai même connu l'époque où c'était même difficile de les vendre, hein. Et puis, voilà, c'est une époque aujourd'hui où c'est... Ça y est, c'est... Ça rendait très très mal, personne n'en voulait. Et maintenant, les gens se les arrachent. Ouais, ouais, on est d'accord. Il y a même des mauvaises ondes qui disaient que c'était la... la mal aimée de... Ouais, tout à fait. On est bien sûr, celle-là, et puis la 308 GT4... Parce que certains modèles, on appelait ça la Ferrari du pauvre, aussi. Oui, voilà. Oui, comme maintenant, c'est plus du tout du pauvre. On est bien d'accord. Maintenant, la Ferrari du pauvre, ça n'existe plus. Ah non, 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 ça n'existe plus. Ah oui, oui. Ah oui, oui, j'ai bien connu ça. Il y avait des modèles qui étaient un petit peu maudits. Personne n'en voulait. Voilà. Et le problème, c'est que, bah... Comme on ne savait pas que ça allait grimper, voilà, on n'en a pas acheté. Voilà. Il aurait fallu avoir un petit peu de réserve de trésorerie. Oui. Et surtout des endroits pour les conserver, pour les stocker. Oui, pour les stocker, ouais, bah oui, complètement, oui. C'est deux choses. Oui, c'est deux choses primordiales. L'endroit pour les stocker... Et un peu de fond. Un peu, oui. Et puis maintenant, beaucoup. Parce que là, là, ça, c'est vraiment, vraiment volé, voilà. Vous pensez qu'un jour, les côtes vont redescendre ? Ça va se calmer ou pas ? Je ne pense pas. Non ? Je pense pas, parce que... Parce que quand on voit même les autres modèles de... De Ferrari beaucoup plus modernes, ça baisse pas du tout, hein. Moi, je pensais, justement, que ça allait baisser avec toute la politique qui nous... Qui nous font aujourd'hui la voiture électrique. Ils veulent plus de voitures dans Paris, des voitures diesel, quoi que ce soit. On dit, bon, tout ça, ça va descendre. Bah non. Enfin, en ce qui concerne les voitures de collection, comme certaines Ferrari, bah... Ça ne... Ça ne baisse pas du tout, hein. Malheureusement pour nous, pour les passionnés, parce que bon... Ce serait bien plaisir, oui. Ouais. Bah écoutez, moi, de toute façon, j'en ai une autre, elle a la petite jaune qui est juste ici, mais... La voiture à oui, oui. Ouais, c'est un peu ça, mais bon, elle a juste la même couleur, hein. Mais c'est tout, hein. Mais c'est un modèle rare aussi et sympathique. Bah ça, c'est un modèle qui est encore plus rare que les 246. Il y en a eu 400 de fabriqués en 68. Puis alors aujourd'hui, je vous dis même bon... S'il en reste une centaine, c'est un maximum, hein. Voilà. Vous avez déjà ça, c'est bien. C'est déjà bien. Alors, là, on vous retrouve sur votre véhicule. Oui. Cette mini voiture, alors c'est quel modèle, exact ? Alors, c'est une Fiat 500 gamine. Alors, la petite histoire de la Fiat 500 gamine, c'est M. Alfredo Vignal qui en a fabriqué 400. Il a pris des Fiat 500 normales et il les a découpées. Il a fait cette carrosserie et il a gardé toute la mécanique d'une Fiat 500 classique, normale. Voilà. Donc le moteur, c'est toujours le moteur de la 500 ? Tout à fait, moteur, boîte, les freins, tout est Fiat 500, aucun souci. Les roues, tout, 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 tout. Sauf la carrosserie qui est signée Vignal. Alors, vous m'avez dit en quelle année elle a été réalisée ? En 1968. Voilà. Il n'y en a eu que 400 exemplaires. Oui, oui. 400 exemplaires. Et là, vous avez 43 000 d'origine ? Tout à fait. 43 000 kilomètres. Oui, oui. Parce qu'il faut reconnaître que c'est des autos qui ne roulent pas beaucoup. Moi, je fais juste les sorties avec le club. Des manifestations, voilà. Comme ici, où je suis très content qu'on me l'a demandé pour venir à Chantilly et voilà. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'à une certaine époque, quand c'est sorti, ça n'a pas marché. Parce qu'il y a eu un Chypriote qui en a acheté pratiquement la moitié et qui voulait les commercialiser en Angleterre. Et là-bas, ça n'a pas marché parce qu'il y avait la sortie de la Minimoc. Et la Minimoc, elle plaisait plus que la gamine et ça ne s'est pas très bien passé pour eux. Ce Minimoc, c'est un énorme succès. Un énorme succès. Oui, oui. Tout à fait, oui. Plus que la gamine. Et aujourd'hui, finalement, la gamine, elle a pris le dessus. Elle revient à peu. Ah, oui. C'est bizarre, mais bon. C'est cyclique, quoi. Oui, tout à fait. Oui, oui. Oui. Enfin, 54 ans après, quand même. Oui, voilà. À la cote, c'est un véhicule qui cote combien, maintenant ? Celui-ci, il a été expertisé par mon assurance. Ils m'ont demandé une expertise. Il a été expertisé 30 000 euros. Oui. Ça va, c'est correct comme prix. Bah, moi, j'aurais demandé qu'il me fasse une expertise, mais pas pour la vendre. C'était pour, voilà, pour l'assurer. La vente, ça sera sûrement au-delà. Oui, oui. Enfin bon, après, il faut quand même mettre 30 000. Il faut vraiment... C'est quand même une somme, 30 000, je trouve, parce que bon... C'est un véhicule rare. C'est la rareté. Ah oui, complètement, complètement. Tout à fait, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Ok. Bien, Alain, merci. Merci. Et bonne route. Bonne journée à vous, au revoir. Bonne journée à vous, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada